T'attends au moment de prière, au moment de prière, au moment de prière, mes ailes portèrent ma requête, verser lui dans ma fidélité, qui a béni l'âme qui attend. Il m'invita chercher sa face, croire sa parole, croire en sa grâce, sur lui, j'aime tous mes soucis, et je t'attends au moment de prière. Sous-titrage MFP. Merci, grand Dieu du ciel. Sois béni, toi le grand Jéhovah, le Dieu rédempteur. Si tu es le Dieu éternel, ma béni, si tu es le donateur de tout ton excellent parfait, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie et la bonne santé sur ton père. Et tu nous offres ce privilège comme des mortels de fermer nos yeux, d'ouvrir nos cœurs et de te parler dans notre âme. En croyant que tu es le Père qui exauce la prière, que tu es les rochers de notre saline, tu es le secours qui ne manque jamais en temps de la détresse. Il est celui dont les regards parcourent le terre pour voir cela dont les guerres se confient en toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous voulons recommander ce moment entre tes sentiments, Père. Nous te prions, Dieu de miséricorde, de pouvoir exaucer la prière de ton peuple, de réciplication, de pouvoir accorder à chacun la requête de sa prière. Car nous croyons que toi seul, tu es capable de le faire, Père. Nous n'avons pas d'autre appui, nous n'avons pas d'autre référence, si c'est dans toi le grand Dieu du ciel, Seigneur. C'est toi qui enrichis les pauvres, c'est toi qui bénis ton peuple, c'est toi qui délivres tes enfants de l'oppression de l'ennemi. C'est toi qui frayes le chemin là où il n'y en a pas. C'est toi qui donnes des enfants à celles qui sont stériles, Père. Tu es celui qui élève, qui donne la promotion. Tu es celui qui crée les choses et cela devient matériel, Père. Tu es celui qui perd réellement, oh Dieu, faire à battre chaque montagne qui est devant nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous comptons sur toi et nous venons par le moment de prière, sachant que tu es Dieu et que tu ne changes pas, Père. Récompense et bénis réellement tout en chacun de nous, bénis réellement la parole que nous allons écouter, qui est la grâce et le nom de nos cœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous vous demanderons de vous tenir tous debout pour que nous puissions passer à la lecture de la parole de Dieu. et pendant que nous prenons des chroniques, chapitre 26, verset 1 à 5, des chroniques. Il est dit ceci. Tout le peuple de Jida prit Oziah, âgé de 16 ans, et l'établit à la place de son père Amadzia. Oziah rebâtit Elote et la fille à rentrer sous la puissance de Jida, après que le roi fit coucher avec son père. Oziah avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amadzia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est juste cette chose que nous voulons parler sur la vie, ou le début de la vie d'Akazia quand il est parvenu au trône, à la réalité. Âgé de 16 ans, comme nous venons de le voir, il a été établi roi sur Jérusalem. Et dans les années de son débit, de son pouvoir, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et entièrement comme avait fait son père. C'est-à-dire, il vivait sous l'influence de ses parents. Et nous les parents, nous sommes censés comprendre les choses. Que les choses, l'environnement dans lequel nous élevons nos enfants, Frère Bannam déclare que les enfants ont plus de 90% pour qu'ils puissent devenir ce qu'est l'environnement et la vie que vous avez maintenant en famille. Et ce jeune homme s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Zacharie qui était un prophète, qui avait des visions, qui percevait l'insidie du Seigneur, et Ozias s'étenit à côté du prophète pour chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'il entreprenait. Et dans le temps où Dieu, où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est cela la pensée que j'aimerais que vous puissiez voir. Ce que Dieu a béni dans le passé, il les bénira dans le présent et dans le futur. Ce qu'il avait maudit dans le passé, il fera la même chose dans le présent ou dans le futur. Alors nous devons regarder dans la Bible, voir ce que Dieu appréciait, les genres de comportements que Dieu avait bénis, les genres de personnes que Dieu avait bénis, ce qu'ils avaient fait pour être bénis, ou ce qu'ils avaient fait prospérer. et si nous faisons la même chose, Dieu ne fait acception de personne. Il ne change pas. Béni soit son sénant. Et la fois passée, Frébanam nous avait dit que tout homme qui n'a jamais, à n'importe quand, ou n'importe quoi, réalisait quelque chose dans la vie, ça y était des hommes qui s'étaient totalement confiés en Dieu et qui avaient pris Dieu au monde. Tout homme qui n'ait jamais parvenu à une certaine réalisation dans la vie, le messager déclare, c'était des hommes qui s'étaient confiés en Dieu et qui avaient pris Dieu au monde. Mais l'homme qui ne le prend pas au monde n'aboutit à rien. C'est une note très importante. Si vous n'arrivez pas à prendre Dieu au monde, à saisir Dieu sur sa parole, alors vous n'aboutirez à rien. Et nous avons des personnages qui ont été cités comme Abraham Lincoln, George Washington, ainsi de suite. C'étaient des gens qui s'étaient appuyés sur l'éternel. Nous avons parlé des générales Stonewall, ainsi de suite. Ils s'étaient appuyés sur Dieu et ils avaient pris Dieu au monde et Dieu a fait quelque chose pour eux. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est cet Osia, ce jeune roi qui est parvenu au pouvoir avec des ambitions plus élevées, avec la confiance en Dieu et ils recherchaient l'éternel. et au moment, pendant qu'ils recherchaient l'éternel, l'éternel le fit prospérer. Et si vous lisez dans le livre des rois et les chroniques, vous allez découvrir comment les dieux a traité avec des rois ce qui avait marché avec lui, comment il les avait bénis quand il s'est écarté. et c'est le livre qui inspire surtout les conducteurs que nous sommes. Véni soit le nom du Seigneur. La Bible déclare que Osia appliquait son cœur à rechercher l'éternel. Et ces mots, rechercher, veut dire chercher à connaître, à découvrir quelqu'un. quand on dit que Osia cherchait l'éternel, il n'avait pas une torche en train de chercher dans le riz et dans les avenirs l'éternel. Non. Il voulait connaître Dieu. Il voulait découvrir la personne de Dieu et il fréquentait Dieu. et c'est là ce qui nous intéresse ce matin au moment où il appliqua son cœur à rechercher l'éternel, à connaître qui est Dieu, la volonté de Dieu, à découvrir la volonté de Dieu dans sa vie. Oui, et Osia était quelqu'un qui était en train de chercher, de désirer à voir. Il a vu comment Dieu avait traité avec Amatia son père. Et il voulait savoir comment puis-je voir ce Dieu-là. Comme nous avons toujours chanté, je désire le voir. Et si nous appliquons notre cœur à désirer voir Dieu, connaître Dieu dans la profondeur, découvrir la personne de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui l'apprend ou bien ce qui le réjouit et ce qui ne le réjouit pas. C'est ce qui est sa volonté, c'est ce qui peut lui plaire. Et pendant qu'il cherchait à connaître, à rechercher Dieu, Dieu le fut prospéré. J'aime ça. Et Frère Maname donne quelques commentaires et nous allons entrer dans la prière. Dans l'influence prêchée le 12 janvier, son 3, et bien ces jeunes Amosia avaient une si grande formation de son père. Dès son bas âge plus tôt, lorsqu'il accéda au trône, il ne s'est point de tourner ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune manière. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ainsi, il a ignoré toutes ces choses. Une autre chose que j'apprécie dans Amosia, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait, ou c'est que la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, il nous faut de tels hommes dans le monde politique. Il nous faut de tels hommes à la maison blanche. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. Il nous faut de tels hommes à la chair des hommes qui ne se détourneront pas vers les opinions populaires, ni vers la popularité. Mais, des hommes qui s'entiendront parfaitement la parole, sans se détourner ni à droite ni à gauche. Et, Frébaname continue en disant, Dieu, en commissionnant Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras car nous parlons sur des grandes réalisations. Et les gens qui sont parvenus à des grandes réalisations comme Josué en est parvenu parce qu'il est resté avec la parole, fidèle à la parole. Et, en restant avec ce que le livre dit Dieu, la loi de l'éternel, c'est ce qui a fait prospérer Josué, c'est ce qui lui a donné de grandes réalisations. Béni soit le nom du Seigneur, sa béni mon âme. Insuffre, Frébaname déclare, ainsi j'apprécie donc et non seulement cela, mais oh je, 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 cela ne se ligne pas de ça, j'ai sauté quelque part. Non seulement cela, mais vous influencez quelqu'un par votre manière, même des marchés. Ainsi, j'apprécie donc cette position qu'Ozias a prise sa détermination. Peu importe l'opinion populaire et la popularité, le courant qui prenait les choses en ce temps-là, le mode de vie que les gens pouvaient avoir, mais Osias a décidé de pouvoir rester avec ce que Dieu disait dans sa parole et servir Dieu avec tout son cœur. la première chose qu'il s'est fait, qu'il s'est mis à faire, c'était de réparer la maison de l'Éternel et de reconstruire les endroits qui avaient été détruits. Ensuite, il est allé combattre l'ennemi après avoir prouvé à Dieu qu'il était sincère. Il était décidé de prendre la position correcte sans se soucier de ce que son entourage, ses conseillers pouvaient faire pour l'influencer sur le plan politique du royaume. J'aimerais que ces petites nôtres puissent encore nous aider, nous pénétrer, ça peut nous aider. Et nous avons besoin de telles personnes, de tels hommes comme Osias. Il s'était décidé de prendre la position correcte sans se soucier de ce que son entourage, ses conseillers pouvaient faire ou l'influencer sur le plan politique du royaume. Il ne pouvait pas accepter cela. Il voulait la volonté de Dieu et rien d'autre. Et nous avons besoin de telles personnes qui peuvent vouloir la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils mettront ça de côté. Et Bernard déclare, c'est le genre d'homme qu'il nous faut, c'est le genre de mère qu'il nous faut, une femme, une mère dans ce jour qui prendra la position correcte et fera ce qui est juste sans se soucier de ce que font les autres. Alléluia. j'irai jusqu'au bout, peu importe ce que font les autres. Et c'est la prise de position, cette prise de position que nous avons réellement appréciée dans Osias à l'âge de 16 ans. Établi roi. Oh, mes amis, dans l'influence de notre frère Madame de Glare, il semble que cela aurait pu être une grande leçon pour Osias. mais nous voyons que lorsque Osias monta sur le trône, il commença dans la même voie que son père, introduisant à nouveau les choses de Dieu, en ramenant Israël à l'adoration de Dieu. Il se fortifia. Et je veux toujours être reconnaissant de ce que dans son jeune âge, il n'ait jamais fait la politique, bien que la politique ait peut-être été contre lui, mais cependant il resta exactement dans la même ligne de Dieu. Et cela a mis ce petit jeune prophète à tel point qu'il devint un héros. Il fit un exemple pour Esaïe le prophète. Parc 46. Et Esaïe alla au château pour démêler avec lui au palais du roi. Il le fit entrer, il aimait Esaïe. Esaïe était un jeune, il fit le copain, et quand il devait aller là-bas et que des politiciens venaient lui dire écoutez ce que je suis en train de poursuivre, quand les politiciens venaient dire à Osias nous devons faire de telles choses, nous devons faire telles choses, le roi Osias recherchait premièrement l'éternel. Nous avons fait ici, nous devons faire comme ça, nous devons apporter, nous devons faire comme ça. la première des choses pour Osias cherchons d'abord la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu? Il dit l'éternel, est-ce ta volonté que nous fassions cela de telle ou de telle façon? Donc, vous devez voir que Osias s'était totalement appuyé sur l'éternel. Oh Dieu, donne-nous un président de cette trempe, non seulement cela, donne-nous aussi des prédicataires comme lui. J'aime ça, que Dieu nous aide. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Béni soit le nom du Seigneur. Mais oh, ceux dont nous avons besoin la chair aujourd'hui, ce sont des hommes tels qu'Ossias. Peu importe la politique de son église, ou la politique de n'importe qui d'autre, il agit selon la volonté de Dieu d'un bout à l'autre. Il attendait jusqu'à ce qu'il est, il incitait le Seigneur, ensuite, il le faisait au Dieu. Ce petit prophète, ce jeune homme de son âge à peu près allait dans le temple avec lui, Esaïe. Ils s'agénouaient ensemble et priaient. sans doute pour connaître la volonté du Seigneur et ensuite, ils comparaissent cela avec les lois de la Bible. J'aimerais donner quelque chose avant que nous puissions entrer dans la prière. Vous allez remarquer qu'il était vraiment un prophète établi au moment où Zacharie avait l'intelligence de vision. Un homme qui voyait des visions, qui recevait le signe du Seigneur, c'était un prophète. Mais, vous allez remarquer que quand il recevait les indications, le signe du Seigneur, les prophéties, il ne pouvait pas tout avaler. la première des choses, c'est de comparer les prophéties à la parole. Même vous, on vous donne des prophéties, mon bon zémo, de n'importe quel genre de prophétie, et vous appliquez sans regarder même la parole. Mais Osias, quand il recevait l'incise du Seigneur, il recevait la prophétie, il comparait cela avec la Bible. Alors, Frère, Madame de Glare, si c'était conforme, Osias la faisait passer. Sinon, il condamnait cette politique-là. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire n'importe quelle condite. Et vous n'avez pas le temps de vérifier des condites à la parole de la lumière de la parole. Qu'est-ce que le message de Glare? Qu'est-ce que la Bible dit? Si je viens ici et je vais écarter mes jambes et je vais dire à tout le monde, venez passer sur mes jambes ici et vous serez bénis avant que nous puissions arriver au mois de décembre, tout le monde viendra passer ici. Le passeur a donné la conduite. Mais si les conduites ne sont pas la parole, mettez ça de côté, non? Et si nous pouvons avoir des gens comme Osias, les gens qui pouvaient vérifier chaque chose à la parole, vous prenez des décisions, ramenez les décisions à la parole et nous avons besoin de telles personnes dans tous les rangs, à la chair, parmi les hommes d'affaires, dans les gouvernements et partout, dans les entreprises, nous avons besoin de telles personnes, les membres de l'église aussi. Et frère Bannam déclare, oh Dieu, donne-nous en plus comme celui-ci. Et cela émit Esaïe parce qu'il était nain prophète. Alors, Osias devint un héros pour Esaïe. Tu peux devenir un héros pour quelqu'un. Vous voyez? À cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il devait un héros Osias de juste. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de juste. Voyez même ce que nous voulons faire, ce que notre vie compte pour Dieu. Quelqu'un vous observe. Et j'apprécie cette prise de position d'Osias. Pendant qu'il appliquait son cœur à rechercher l'éternel, l'éternel le fit prospérer. Et frère Bannam déclare, nous voyons que la vie d'Osias influença ses prophètes. Ou plutôt Osias en arrivant à construire des murs, se fortifia et reprit aux Philistins les terres et les choses, les possessions qui leur appartenaient et d'autres. Si bien que sa rénommée s'étendit jusqu'en Égypte. Et je vous assure, des chroniques des rois, il n'y a point à part Solomon qui s'étendit comme Osir. Son royaume devient fort, puissant. Pourquoi? Pendant le temps où il recherchait l'éternel, l'éternel le fit. Il voulait connaître la volonté de Dieu. Il voulait faire les choses d'après les lois de l'éternel. Il voulait trouver Dieu Il voulait parler à Dieu Il voulait voir Dieu Il s'attendait à Dieu. C'est ça le rechercher l'éternel. Comme il voulait vraiment être en communion avec Dieu sans tenir à sa parole faire les choses d'après ses lois alors comme il appliquait son cœur à cela Dieu le fait frère. Il voulait frère madame de glace pourquoi? Parce qu'il montra l'exemple. Il resta avec Dieu. Peu importe ce que pensait son peuple ce que pensait quiconque d'autre ce que pensait ses politiciens qui chercha à l'influencer. Il y a trop de politiciens aujourd'hui que ce soit à la chair que ce soit parmi les hommes d'affaires dans nos parages dans nos amis il y a trop de politiciens. Et Osias ne s'est pas laissé prendre par l'influence des politiciens non. Et qui chercha à l'influencer il resta droit avec Dieu et croyons que Dieu est la parole. Et comme il resta droit avec Dieu et Dieu le bénit. Il fait une grande aide pour ses jeunes prophètes Esaïe. Et mon prophète déclare Dieu combien Dieu bénira un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Combien Dieu bénira un homme qui restera fidèle à la parole qui ne prêtera pas attention aux influences des autres. Tel m'a dit la famille m'a dit mes parents m'ont dit ils ne prêtent pas attention à ça. Si c'est que le pasteur a dit si c'est que les parents ont dit cela n'est pas la parole de Dieu laissez tomber ça nous avons besoin de osias si ce que tes amis disent n'est pas la parole laissez tomber ça nous avons besoin d'osias aujourd'hui mon mari m'a dit mon mari m'a permis de faire ceci si ce que votre mari vous a permis de faire n'est pas la parole laissez tomber ça nous avons besoin d'osias aujourd'hui Dieu bénira tout homme qui restera fidèle à la parole de Dieu et frère madame de glace il ne sera pas peut-être très populaire mais il sera béni je crois ça amen on peut ne pas être populaire mais être béni et je crois cela comme l'incise le seigneur amen et maintenant les gens doivent faire leur choix soit vous voulez agir comme le reste des gens soit vous voulez être béni de Dieu maintenant vous pouvez juste faire votre choix si vous allez vivre comme le reste du monde vous serez béni par mais si tous vos désirs se tournent vers Dieu vous serez béni de Dieu vous devez donc choisir aujourd'hui qui voulait vous servir comme l'a dit le prophète souviens toi toujours de ton créateur premièrement béni soit le nom du Seigneur Dieu bénira toute personne qui restera avec la parole Dieu bénira toute église qui restera avec la parole Dieu bénira toute famille qui restera avec la parole Dieu bénira tout homme mes amis mon frère ma sœur regardez comment vous vivez dans votre famille Dieu vous bénira si vous restez fidèle à la parole il n'y a pas d'autre magie en dehors de cela et ce matin comme nous sommes venus dans la prière je sais que le grand Dieu du ciel il peut y avoir beaucoup de grandes choses dans l'économie de Dieu et qui se reposent dans les mains de Dieu mais pour que ces choses là puissent être lâchées par les mains saines de l'éternel il nous faut un peuple qui peut c'est tenir là-bas et invoquer Dieu alors Dieu lâche ce qui est dans sa main béni soyez le nom du Seigneur je crois ce matin Dieu a dans sa main la solution à ton problème Dieu a dans sa main les enfants que vous cherchez Dieu a dans sa main les voitures les maisons que vous cherchez Dieu a dans sa main la promotion Dieu a dans sa main toutes choses mais il attend que vous puissiez l'invoquer béni soit le nom du Seigneur Jésus Moïse était déjà dans la main de Dieu Dieu voyait que les temps de la défrance approchait mais avant que Moïse soit lâché comme un sauveur et libérateur il a fallu la prière d'Abraham son père il a fallu que les enfants d'Israël puissent commencer à crier à l'éternel pour un libérateur et Dieu avait déjà Moïse dans sa main mais pour que Moïse soit lâché il a fallu l'intervention de la prière car la prière change de temps et de circonstances et laissez-moi vous dire ce matin la prière arrache les choses dans les mains de Dieu c'est ce que je crois vous pouvez arracher Dieu ce qu'il a dans sa main par le canal de la prière car Dieu sera faible devant une prière sans soeur et je crois de tout mon coeur que Samuel est reposé dans les mains de Jéhovah mais il a fallu Anne dans le temple il a fallu une prière consacrée il a fallu une âme en détresse et quand Anne a prié au point de pouvoir perdre sa voix alors Dieu a lâché Samuel qui était dans sa main et je crois ce matin Dieu a des entreprises qu'il a dans sa main pour toi mais la prière le fera sortie de sa main je crois de tout mon coeur je crois de tout mon coeur quand il avait le messie pour envoyer le messie à israël mais avant que les messie puissent entrer en scène il a fallu il a fallu que les enfants d'israël cherchaient à voir le messie à désirer le seigneur de gloire et comme il le faisait l'éternel a lâché le messie jeudi ce matin que la prière peut arracher ce qui est dans la main de dieu faire sortir cela ce qui est dans l'éternité il ramener dans le temps je crois de tout mon coeur et bram de glare un vrai signe perdu de vie n'est pas étrange que dieu veille que les gens aient un rôle à jouer dans cela quand chaisie a regardé la moisson il a dit la moisson est mire mais il y a paix d'ouvriers priez le maître de la moisson priez moi d'envoyer les ouvriers dans ma moisson c'est un rôle qu'il vous faut jouer dieu attend que son église l'invoque c'est ce qu'il a toujours fait dieu attend toujours que les gens réclament que son serviteur entre en action et le serviteur n'est pas en action avant que les gens prient Israël ne pouvait pas entrer en action là avec des signes de prodige avant qu'ils tombent sur leur face et prient pour un libérateur Dieu avait son libérateur Dieu avait un prophète qui attendait là dans le désert il l'a regardé là pendant 40 ans il l'a gardé là pendant 40 ans attendant que les gens se mettent en ordre pour la prière mais dès qu'il s'est soumis en ordre et qu'il s'est soumis à prier alors Dieu envoya les libérateurs Dieu ferait la même chose aujourd'hui si seulement les gens s'assemblent et se mettent à prier si les gens s'assemblent et se mettent à prier et je crois ce matin que nous avons entamé ces travaux et je crois que toutes les possibilités Dieu a assez d'argent dans sa main mais nous devons prier d'un comme encore et que Dieu nous donne des possibilités pour la construction de ce tabernacle que Dieu bénisse les travaux de nos mères que Dieu nous favorise en toutes choses Alléluia il a dans sa main tout ce dont nous avons besoin ce matin mais la prière peut nous faire arracher ça moment de prière qui m'invite au trône de Dieu en temps de troubles et de tempêtes mon âme est consolée la prière fera sortir de l'éternité les choses que nous avons besoin je crois ça avez-vous besoin de la promotion avez-vous besoin de la victoire avez-vous besoin de n'importe quoi ce matin ça y est dans la main de Dieu mais Dieu attend que vous puissiez l'invoquer ce matin et si nous pouvons nous tenir cela sur les rochers de la besoins invoquer Dieu pour les choses dont nous désirons invoquer Dieu pour les choses auxquelles nous soupirons nous devons invoquer l'éternel pour cela et comme nous avons déclaré que Stonewall n'a jamais réellement connu la retraite pourquoi il s'appuyait sur la prière et frère Madame de Glar en aucun moment en aucun temps Dieu ne combat pas en retraite et je suis derrière un Dieu qui ne connaît pas le mot retraite la commission de Dieu avance marche lève toi et marche Dieu ne nous promet pas de retraiter de s'arrêter un peu de s'arrêter non frère Madame de gloire béni soit le Seigneur Jésus quand général Stonewall c'est ainsi qu'il a récit le nom de Stonewall en français le mire des pères il ne bougeait pas il ne connaissait pas la retraite et ce matin je désire être comme lui un homme qui combat et qui ne connaît pas la retraite quand il a entamé une chose cela doit parvenir à une réalisation j'aime ça quand il commence à prier il doit prier jusqu'à obtenir la solution ou la requête de sa prière ce sont des hommes de telles femmes qui ne peuvent pas accepter non comme réponse ce sont des gens qui vont prier jusqu'à l'exhaustement qui ne savent pas les mots retraite et ils ne connaissent pas la déception car je crois alléluia vous serez bénis vous ne serez jamais confis vous ne serez pas jamais hontés jusque dans l'éternité Dieu ne connaît pas la retraite béni soit le Seigneur Jésus général Stonewall il ne bougeait pas quand l'opposition venait il restait debout béni soit le Seigneur Jésus il dit oui il dit je ne prends jamais un verre d'eau sans rendre d'abord grâce à Dieu c'est là que se trouvent les choses c'est là que se trouvent les choses moi je sais peut-être je ne connais pas les choses que vous cherchez là mais les choses que vous cherchez là c'est là que se trouvent les choses Branham déclare il n'y a aucune retraite en Dieu j'aime entendre la main il n'y a aucune retraite en Dieu Dieu parle et marche c'est là l'ordre que Dieu donne à son église nous n'avons pas le temps de nous relâcher le réveil est terminé il n'est pas terminé marcher c'est le temps de la pentecôte et là il n'est pas question de retraite il n'est pas question de rester au même endroit avançons avec l'esprit sinon l'esprit va vers quelqu'un d'autre Amen si toi tu n'avances pas avec Dieu Dieu se retirera quelqu'un d'autre et ce matin il n'y a pas la retraite pour les croyants il n'y a pas la retraite pour Dieu la commission de Dieu est restée avec cette parole si tu restes fidèle à la parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite là jour et nuit alors tu auras des succès et ce matin le Dieu qui a béni Jehozias peut venir n'importe qui si nous pouvons réellement rechercher l'éternel pendant qu'il recherchait l'éternel Dieu le fit prospérer c'est là qu'il y a le secret c'est là qu'il y a des choses et la prière est le secret de tous les mystères de Dieu et la prière je le répète encore sous cette inspiration arrache Dieu ce qui est dans sa main ce que tu cherches ce matin il y en a dans les trésors de Jehova ce que tu as besoin ça se trouve entre les mains de Dieu car dans sa main il y a l'or et l'argent dans sa main il y a la promotion dans sa main il y a la richesse dans sa main il y a la victoire dans sa main il y a la peu même le Saint esprit que vous cherchez est dans sa main maintenant mais la prière peut vous faire rachet cela de l'amour de Dieu alors mon frère et ma soeur venons et adressons à Dieu des prières consacré dites à Jéhovah je désire ceci pour ta gloire je désire ceci pour la gloire bénis moi comme ça je ferai ceci si tu me bénis nous avons un programme de construction ici d'où viendra l'argent de la construction ça se trouve entre les mains de Dieu maintenant prions pour que notre église termine cette construction qui a déjà débité et nous croyons qu'il est la fin il est le me cas celui qui nous a donné le courage de commencer il nous donnera le courage la grâce de terminer ce temple avec lui ce que nous cherchons est dans sa main ce que tu cherches est dans la main de Dieu et ce matin je peux vous dire par ce commentaire Dieu regarde dans sa main mais ça traîne c'est pour toi c'est pour toi c'est votre moment de prière qui peut faire sortir ça de l'histoire mettons-nous debout mes amis qu'il fait bon à ton service Jésus prends ma vie et il est tout à toi et dans ta grâce infinie du mal cadre mon désir mon vestibre c'est ta volonté comme osias c'est ta volonté rien que ta volonté si ce n'est pas la volonté de Dieu je ne ferai pas Alléluia pendant le moment où porte ici matin qui fait bon à ton service Jésus mon sauveur Jésus mon sauveur qui et tous le sacrif et sœur qui t'offrent mon Jésus prends ma vie oh Jésus prends ma vie aujourd'hui J'ai malgré moi J'ai accroché J'ai pris ma vie Oh Jésus J'ai pris ma vie De toute ma vie Et tout d'accord Voilà j'ai été là consacré Et dans ta grâce infinie Il y a eu du malgarde Mon désir Mon désir Mon vent C'est vrai Et bien C'est ta volonté C'est ta volonté Rien Je ne veux Je ne veux Je ne veux Au prix Mais Jésus ène grand tShin Jésus Oh Jésus Oh Jésus, prends ma vieille, ma vieille, elle est toute à toi, voilà, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, ma grâce est malgré tout, ton mélange, ton mélange vol rapide.